Salut à toi Grand Shogun et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de figurine Bushido Rising Sun. Bushido Rising Sun est un jeu de bataille féroce, de stratagèmes vicieux et de défense désespérée, où les dettes d'honneur se payent avec du sang. Dans Bushido, le destin du monde ne dépend pas des armées, mais d'individus héroïques aux capacités extraordinaires et sensibles au ki, la force de vie qui relie tous les éléments de l'existence entre eux. Cette force est ce qui constitue l'univers de Bushido lui-même, que ce soit à cause d'un don naturel ou d'un entraînement spécifique, ceux capables de puiser dans cette source d'énergie et en tirent des pouvoirs surhumains. Dans le monde de Bushido, la délicate tapisserie du ki est menacée par les forces du déséquilibre. C'est à vous de protéger ce monde ou d'aider à le déchirer. Lors d'une partie de Bushido, c'est le destin de l'univers qui est en jeu, êtes-vous prêt à relever le défi de la voie du guerrier ? Bienvenue dans l'interface didactique d'apprentissage du jeu. Dans cette vidéo, dans un premier temps, nous allons vous présenter les mécaniques de jeu de façon à vous faire découvrir les subtilités de Bushido Rising Sun. Et pour finir, nous réaliserons un rapport de bataille didactique dans lequel nous effectuerons un affrontement entre deux clans. Bushido Rising Sun est un jeu d'escarmouche dans lequel vous allez rejoindre un clan pour prendre part aux affrontements sur les îles de Jouar. Pour commencer le jeu, vous devez faire l'acquisition d'un starter de figurines qui regroupera cinq modèles issus d'un même clan et avec lesquels vous allez pouvoir prendre part aux affrontements. Chaque figurine a une valeur en points qui est estimée en grinderie et cela va vous permettre d'équilibrer la partie avec votre adversaire. Un starter équivaut à peu près à 70 grinderies. On notera que pour un clan, vous allez avoir des équipements particuliers que vous allez pouvoir payer à vos figurines ou encore des thèmes pour donner une ambiance et un charisme à votre armée et vous retrouverez aussi des décors puisque vous pouvez vous payer des décors dans vos propres factions. A ce jour, vous pouvez choisir entre 12 clans différents et les clans les plus anciens du jeu vous proposent un choix de jusqu'à 35 figurines pour constituer votre bande. Pour rappel, le mot Bushido signifiant la voix du guerrier et le code des principes moraux auxquels sont astreints tous les guerriers japonais à partir du XVIIe siècle. L'ensemble des règles de Bushido se retrouve dans ce livre. Vous pouvez soit l'acheter en matériel ou alors le récupérer en PDF. Il est en téléchargement libre sur le site de Légion Distribution. Le lien est évidemment dans la description. Avant de rentrer dans la présentation des mécanismes de jeu, il me semble intéressant de vous parler de l'objet, du but ou encore de comment on gagne une partie à Bushido. Le livre des règles vous présente trois scénarios différents et qui sont systématiquement orientés vers les objectifs. En effet, pour gagner une partie à Bushido, il va vous falloir contrôler des objectifs sur un champ de bataille. Le champ de bataille est un carré de 60 cm par 60 cm. Ce qui est assez intéressant, c'est que Bushido est intrinsèquement un jeu d'affrontement dans lequel vos figurines vont combattre celles de l'adversaire. Mais le seul moyen de récupérer des points afin d'accéder aux conditions de victoire d'une partie est de contrôler les objectifs. On voit immédiatement que vous allez devoir faire des choix tactiques entre vous positionner et contrôler les objectifs et attaquer pour essayer de détruire les figurines de votre adversaire. Je vous propose donc qu'on se projette sur la table de jeu pour découvrir tous ensemble comment fonctionne Bushido Risen Sun. Ça va saigner. Bien, on se retrouve sur la table de jeu. A votre gauche, le clan Minimoto et à votre droite, le clan des loups. Je mets un point d'honneur sur l'accessibilité de ce jeu puisque comme vous le constatez, avec un starter, vous accédez à 70 grains de riz en termes de puissance de jeu avec 5 figurines par starter et sur une dimension de 60 cm par 60 cm, vous pouvez mettre en place le lieu de l'affrontement. Encore une fois, ça permet à tout le monde de pratiquer avec beaucoup de simplicité ce genre de jeu de figurines qui pour autant reste très technique et très tactique. Tout d'abord, on va parler des figurines. Comme je vous l'ai dit, chaque figurine a une valeur en grains de riz. Bien, donc voici une carte type de caractéristiques de figurines. Chaque figurine a la sienne. Vous allez avoir, vous allez retrouver la valeur de grains de riz qui est là-haut, donc 20 grains de riz. Ensuite, vous allez retrouver ici le sigle du clan de la figurine. Après, on va retrouver son nom, une sorte de mot-clé, donc samouraï qu'on va trouver en référence sur le thème de l'armée, le visuel de la figurine, son nombre de points de vie que vous pouvez compter ici par rapport au nombre de petits pions que vous allez pouvoir lui mettre. Une fois que la figurine a perdu ses points de vie, évidemment, elle est morte. Ensuite, on va retrouver les 4 caractéristiques principales de la figurine, à savoir sa capacité de tir, sa valeur en ki, sa valeur en mouvement et sa capacité de combat. Je reviendrai un petit peu plus tard sur toute l'utilité des différents chiffres que vous voyez apparaître. Après, on retrouve ici son arme, avec le nom de l'arme, donc lui, il est équipé d'un tetsubo et certaines capacités spécifiques à cette arme-là. Ensuite, on retrouvera ses équipements et ses règles spéciales, donc ici, armure, bravoure, indomptable. A chaque fois, vous avez des petites références numéraires qui apparaissent, on reviendra dessus juste après. Et enfin, vous avez son exploit qui, donc notre ami Minimoto Yuri, lui, il est capable d'asséner un coup puissant. Et à l'arrière de la carte, vous avez la définition du coup puissant. Et pour finir, on retrouve l'effet unique qui est une aptitude particulière de cette figurine. Enfin, en bas à droite, vous retrouvez le P de petite, ce qui veut dire que cette figurine correspond à un gabarit de petite figurine. C'est assez intéressant puisqu'on va avoir, selon les gabarits des figurines, des bonus ou des malus dans certaines phases de jeu. On y reviendra par la suite. Le scénario va définir le nombre de tours de jeu. Il faut savoir qu'un tour de jeu va permettre à chacun des joueurs de jouer la totalité de ces figurines. Et une fois que cela sera fait, on va passer au tour de jeu suivant. Les trois scénarios du livre des règles vous proposent des parties en six tours de jeu. Alors, chaque figurine génère à chaque tour de jeu deux tokens d'activation. Et c'est ces tokens d'activation qui vont vous permettre de réaliser les actions que vous propose le livre des règles. Vous allez pouvoir soit réaliser deux actions simples qui vont vous consommer à chaque fois un token d'activation. Ou alors, vous allez pouvoir réaliser une action complexe qui va vous consommer immédiatement les deux tokens. La particularité, c'est que si j'effectue une action simple, je vais consommer un token et je vais pouvoir laisser la main à mon adversaire pour qu'à son tour, il joue une figurine. Par la suite, je pourrais revenir sur ma figurine et refaire une seconde action simple. Ainsi, par alternance d'actions, ma figurine a consommé toutes ses activations et ne pourra revenir dans la partie qu'au tour prochain ou alors si elle est engagée au corps à corps dans une passe d'armes. La passe d'armes qui est la phase de mêlée et de combat. On va intégrer immédiatement trois notions importantes. La première, c'est la notion de ligne de vue. Votre figurine a une ligne de vue à 180 degrés devant elle. Pour ce faire, il est toujours intéressant de mettre une petite encoche, deux petites encoches sur les côtés de votre figurine et une encoche de face de façon à toujours savoir dans quel sens sur l'ordre de votre figurine. C'est assez important parce que si vous vous faites attaquer de dos, vous allez avoir des malus dus à l'effet de surprise. Donc, la ligne de vue, 180 degrés devant la figurine. Ensuite, on va avoir deux notions clés, celle de la zone de contact et celle du contact socle à socle. Alors, première notion importante, c'est la zone de contact. Or, cas spécifique, vous ne pouvez pas rentrer dans les 1 pouce de zone de contact de la figurine adverse, c'est-à-dire que tout ce qui est à 1 pouce à 180 degrés devant la figurine adverse, vous ne pouvez pas interagir avec cette zone-là, hormis sur des phases spécifiques que sont par exemple le mouvement classique ou encore la charge et enfin le corps à corps. Ensuite, on parlera du contact socle à socle qui est le fait de venir toucher le socle de votre adversaire. C'est une notion importante, notamment dans les phases de combat puisqu'elles vont permettre de déterminer si vous êtes engagé ou non avec votre adversaire. Maintenant que vous avez compris ces trois notions importantes que sont la ligne de vue, la zone de contact et le contact socle à socle, on va parler des mouvements. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un jeu d'objectifs, toutes les capacités de mouvement vont vous permettre d'adapter votre tactique pour emmener vos figurines là où vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez effectuer un mouvement simple de la valeur de mouvement, de la caractéristique de la figurine. En l'occurrence ici, Masayema Aya a une valeur de 4 pouces. Elle va donc pouvoir se déplacer de 4 pouces dans la direction qu'elle le souhaite et pourquoi pas justement venir en contact avec l'objectif pour le contrôler et ramener des points de victoire pour son clan. J'ai ainsi effectué une action simple et je gagne un token fatigué. Mouvement particulier va être celui de la charge qui va permettre à ma figurine de sprinter sur mon adversaire, de ce fait de doubler ma valeur de mouvement pour venir atteindre sa zone de contact au minimum et ensuite me mettre en contact socle à socle. Il faut savoir que l'action de charge va me permettre d'effectuer un mouvement et dans la foulée une passe d'arme, la passe d'arme qui est l'action de combat dans Bushido et par la suite, j'aurai gagné un token épuisé puisque c'est une action complexe. Je vais donc taper et gagner un token épuisé. On va rentrer dans la phase la plus importante et même la plus intéressante de ce jeu car elle est à la fois simple à aborder mais tout à fait complexe quand on va rentrer dans les règles spéciales et dans toutes les caractéristiques intrasèques des figurines. Pour faire simple, la passe d'arme c'est le moment où les figurines vont s'activer pour se combattre, pour s'attaquer, pour se défier martialement. Les figurines ont une valeur de combat que vous retrouvez ici. En ce qui concerne Masaema Aya, elle a une valeur de 3. Vous voyez que au dessus, en haut à gauche, vous avez une autre valeur de 3 ce qui correspond au nombre de ki qu'elle devra utiliser pour gagner un dé supplémentaire. On reviendra sur les ki par la suite. On va se contenter d'utiliser cette valeur de 3 pour ses dés d'attaque. Elle a donc 3 dés pour aller au combat. On va donc regarder du côté de mon adversaire, c'est-à-dire de Tanaka. Il a la même chose, il a une valeur de 3. Maintenant, et c'est là tout l'intérêt et c'est la représentation qu'on peut se faire d'un défi ou d'un duel de guerriers, on va pouvoir allouer des dés à l'attaque ou à la défense. C'est pour ça que vous allez devoir jouer avec des dés 6, un minimum de 5 dés d'une couleur et 5 dés de l'autre couleur pour chaque joueur. Là, j'ai 3 dés, je vais donc pouvoir disperser mes dés soit en les allouant à l'attaque, soit en les allouant à la défense. Si je veux attaquer lourdement mon adversaire, je vais pouvoir mettre 3 dés en attaque ou alors je vais pouvoir mettre 2 dés en attaque et 1 dés en défense. C'est assez important de dire que maintenant, on va avoir un jeu en opposition, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire va être caché de mon adversaire puisque mon adversaire va devoir lui aussi répondre à cette passe d'armes. Dans quel cas, soit mon adversaire a des tokens d'activation et le fait de combattre contre moi va lui enlever un token et il va combattre normalement ou alors mon adversaire n'avait plus de tokens d'activation, il était donc épuisé et dans quel cas, il va avoir un malus dans cette phase de combat. Pour notre démonstration, on considérera qu'il avait encore des tokens d'activation et donc, il va perdre un token. Encore une fois, on peut de suite percevoir l'aspect tactique qui va être potentiellement d'aller au combat contre ses adversaires pour leur enlever des activations, pour leur empêcher de se déplacer librement sur le champ de bataille. Pour la démonstration, on va faire ça de manière dévoilée mais en réalité, chaque joueur va choisir ses dés d'attaque et ses dés de défense de manière secrète. Pour ma part, je vais mettre 2 dés à l'attaque et 1 dés à la défense, au cas où je raterai mes attaques et mon adversaire est décidé lui aussi de son côté de tenter de me porter un coup d'estoc pour essayer de m'abattre. Donc, je garde 1 dés pour ma défense et mon adversaire de son côté, il va jouer 2 dés de défense et 1 dés d'attaque. Je vais donc jeter mes dés, on va jeter nos dés simultanément et de manière cachée et une fois que le G est fait, ils vont pouvoir être dévoilés. Alors, assez important de montrer comment cela fonctionne. Déjà, on va pouvoir enlever les 1 puisque les 1 sont systématiquement des échecs. Donc, l'attaque de mon adversaire a échoué et ma défense a échoué. Bien. Ensuite, pour mon attaque, mes 2 dés noirs, je vais prendre la valeur la plus haute. Ma valeur la plus haute est un 5 et maintenant tous les dés qui ne sont pas des 1 vont être une valeur supplémentaire à ajouter. C'est-à-dire que mon 3, qu'il soit un 2, 3, 4 ou encore 5, va permettre juste de rajouter 1 à la valeur de mon 5. J'ai donc fait une attaque au final d'une valeur de 6. Si par exemple, j'avais eu un D d'attaque, un G d'attaque comme celui-ci, eh bien j'aurais une valeur d'attaque de 8, 6 pour mon plus gros dés et plus 1 et plus 1 pour les deux autres dés qui sont des réussites. Même chose du côté de mon adversaire, on va prendre sa valeur de D la plus haute, c'est-à-dire le 3 et on va lui donner un D supplémentaire, un point de valeur supplémentaire pour tous les autres D qui ne sont pas des 1. Donc, il va avoir une valeur de défense au total de 4. Ce qui veut dire que mon attaque est une réussite et mon attaque est une réussite à plus 2. Et maintenant, je vais exécuter un G de dégâts puisque mon attaque est réussie. Pour effectuer un G de dégâts et savoir combien de points de vie je vais faire perdre à mon adversaire, il y a un tableau de dégâts qui est disponible dans le livre des règles et qui va vous dire exactement, grâce à ces 2 D6, combien vous allez infliger de dégâts à votre adversaire. Plus le delta est grand entre votre valeur d'attaque et la valeur de défense, c'est-à-dire que plus vous avez un différentiel élevé entre votre réussite et l'échec du défenseur, plus il va être facile d'infliger des dégâts et plus cet écart est restreint, plus vous allez mettre des dégâts minimums. Donc j'ai un niveau de succès de 2 et je vais jeter 2 D6. Je fais donc 12 sur mon niveau de succès de 2 et le tableau de dégâts me dit que sur un 12, avec un niveau de succès de 2, j'effectue 5 de dégâts. Ce qui veut dire que mon adversaire va perdre 5 points de vie. En l'occurrence ici, c'est une grosse réussite parce que j'ai fait une grosse valeur sur mon G de dégâts et du coup ça a un impact beaucoup plus fort sur la santé vitale de mon adversaire. Imaginons que lors de nos G, nous avions la même valeur, c'est-à-dire que de mon côté, mon 5 plus 1 D et le 5 plus 1 D de mon adversaire font tous les deux une valeur de 6. J'ai donc un succès de combat d'une valeur de 0 sur mon tableau, mais ceci est considéré comme une réussite sur la phase de passe d'armes. Mon adversaire avait donc 5 points de vie sur sa figurine. Sa figurine se fait donc automatiquement tuer puisqu'elle perd toute sa vitalité. En revanche, si je ne l'avais pas tué, eh bien on aurait appliqué son jet d'attaque contre mon jet de défense. Sur le jet de dé qu'on vous a présenté, ça a été un échec, mais ce n'est pas forcément le cas. On répète le même processus de jet opposé avec des valeurs d'attaque et des valeurs de défense. On a vu la passe d'armes avec ce système de jet de dé opposé. Vous avez évidemment aussi une phase de tir et là, on va avoir un jet de dé qui est complètement différent. Le jet de dé dit de défi, donc bien différencier ces deux jets de dé que sont le jet opposé et le jet de défi. Le jet de défi va être une valeur fixe à réaliser lors d'une action, en l'occurrence le tir. Ma figurine a une valeur d'attaque de tir de 3. Il faut savoir que toutes les figurines ont une valeur d'attaque de tir, même si elles n'ont pas d'armes de tir. Évidemment, c'est parce que vous allez potentiellement pouvoir les équiper avec des cartes particulières à leur faction. J'ai donc 3 dés et je vais devoir me référer à la valeur de mon arc. L'arc que nous avons ici nous donne une valeur de 5-10-15. C'est un référentiel au jet de tir que vous avez dans le livre des règles. En gros, vous avez une distance courte, une distance moyenne et une distance longue. Si vous tirez à distance courte, donc pour cet arc, c'est d'une valeur de 5. Vous allez devoir faire un 4 de valeur de défi pour réussir. Si vous tirez sur une distance moyenne qui est de 10, vous allez devoir faire un 5. Et si vous tirez entre 10 et 15 pouces, vous allez devoir réussir la valeur longue qui est de 6. Donc 4, 5 ou 6 et on verra que selon les arcs, ces valeurs changent et donc vous donne un petit peu un référentiel de puissance par rapport à l'arme que vous utilisez. Là en l'occurrence, celle-ci est bonne parce que ce qui veut dire qu'entre 0 et 5 pouces, vous allez devoir atteindre une valeur de 4. Mon adversaire est à moins de 5 pouces de moi. Vous pouvez le voir ici, il est à 4 pouces et demi. Je vais donc lui tirer dessus avec mon arc et jeter les 3 dés que j'ai de ma valeur de tir. Toujours le même système, je vais garder mon dé le plus haut qui est un 6 et chaque autre dé, hormis les 1, vont permettre de rajouter 1 à la valeur de mon 6. Ce qui veut dire que mon j'ai réussi pour une valeur de 8, 6 plus 1 plus 1. Ce qui est un très bon jet, je vous l'accorde. Je vais donc me référer à mon tableau de dégâts. J'avais une valeur de 4 à réussir, je l'ai réussi à 8. J'ai donc un succès à plus 4 et je vais donc me reporter à mon tableau de dégâts qui me dit que pour un niveau de succès de 4 avec mes 2 dés qui font 9, eh bien, je vais mettre 5 points de vie à mon adversaire. On va immédiatement intégrer la notion d'armure puisque l'adversaire qui est ciblé par l'arc possède une caractéristique armure 3. Ce qui veut dire que je dois soustraire 3 à mon jet sur le jet de dégâts. Ainsi, au lieu de me référer à la valeur 9 que je viens de réaliser, j'aurai 9 moins 3, ce qui équivaut à 6. Et je vais donc sur mon tableau de dégâts aller sur un niveau de succès de 4 et une valeur de 6. Je vais donc enlever 4 PV à la figurine adverse. Bien, nous allons maintenant parler du ki parce que c'est encore une fois un point clé qui donne tout son sens à l'univers médiéval fantastique puisque le ki va être en quelque sorte l'énergie ou la puissance particulière que vont générer chaque guerrier afin de réaliser des techniques martiales qui leur sont propres. Vous avez sur la carte deux valeurs pour le ki. Ici, vous avez une petite valeur et une plus grande, une à gauche et une à droite. La petite valeur va vous révéler combien de jetons ki vous allez gagner par tour. En l'occurrence ici, Minimoto Yuri gagne deux tokens de ki par tour. Ce qui veut dire qu'au début d'un tour de jeu, je vais gagner deux tokens ki. Je commencerai donc la partie avec ces deux tokens. À partir du tour 2 et si je n'en ai pas consommé avant cela, eh bien j'en regagnerai deux supplémentaires. Au tour 3, j'en restakerai encore deux de plus. Et enfin, on va voir que la grande valeur sur ce petit logo référentiel de ki est de 6. Ce qui veut dire que je ne peux pas cumuler plus de 6 jetons ki pour cette figurine. Donc à partir de là, il va falloir que je dépense mes jetons ki pour effectuer des attaques particulières. Donc ces tokens sont gagnés automatiquement tous les tours sauf si évidemment j'ai atteint ma limite de ki. Là en l'occurrence 6, c'est ma limite. Si je n'en dépense pas, je n'en gagnerai plus jusqu'à la fin de la partie. Je vais donc avoir plusieurs façons de dépenser ces jetons. La première, comme on peut le voir sur la valeur de combat, on a un petit logo. Donc ce logo là, qui est ce rond noir avec l'écriture blanche, représente systématiquement la valeur en ki que coûte l'action particulière. Là, ce serait une action qui va vous permettre de gagner un dé supplémentaire lors des passes d'armes. Ce qui veut dire qu'ici, Minimoto Yuri a 4 dés lors des passes d'armes. Et je peux, si je le souhaite, lors de ma passe d'armes, décider de cramer 3 jetons ki. Et au lieu d'avoir 4 dés pour ma phase de combat, j'en ai gagné un cinquième. Ça, c'est une façon de consommer les ki. La deuxième est de les utiliser pour effectuer des attaques particulières. Sur la carte de Minimoto Yuri, on voit apparaître l'aptitude coup puissant avec une valeur de 2 ki. Ce qui veut dire que pour 2 jetons, je vais pouvoir générer un coup puissant lors de ma passe d'armes. Je vais donc le faire de manière instantanée. On voit ce petit logo avec un i qui nous dit à quel moment on peut l'utiliser. Là, c'est donc instantané. Et vous avez derrière le petit logo PE qui veut dire personnel, c'est-à-dire que ça l'impacte lui. On verra qu'il y a des actions qui se génèrent en aura ou qui ont d'autres mécaniques de jeu. Là, celle-ci est vraiment très simple. C'est un coup puissant. Ça vous coûte 2 ki. Ça met en lumière le fait que votre figurine se concentre pleinement pour asséner un coup massif à votre adversaire. Au derrière de la carte, on nous explique ce que fait ce coup puissant. Cette figurine gagne force pour le prochain jet de dégâts. Je vais donc me référer sur le livre des règles à tous les différents traits qui sont disponibles dans ce jeu. L'aptitude force nous dit essentiellement que lorsque je vais faire un jet sur mon tableau de dégâts, je vais jeter 3d6 au lieu de 2d6 et je vais garder les deux meilleurs. Cela me permet de fiabiliser mon attaque au corps à corps. On a fait globalement le tour de toutes les actions possibles dans le jeu. On va voir qu'il y a beaucoup d'aptitudes particulières et de règles spéciales qui vont permettre vraiment d'enrichir la pratique de ce jeu. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est un jeu où vous allez devoir contrôler les objectifs sur différents types de scénarios. Vous allez devoir, pour contrôler ces objectifs, pour certains scénarios, effectuer des actions scénaristiques. Pour ça, c'est très simple. Il vous faut arriver en contact socle à socle avec l'objectif. Et une fois fait, vous allez pouvoir effectuer pour le coup d'une action simple. Donc potentiellement votre dernier token d'activation si ça vous a coûté un mouvement de venir jusqu'à l'objectif. Et bien d'aligner l'objectif vers votre camp et ainsi en prendre le contrôle. Si votre adversaire veut le récupérer, il devra forcément venir vers l'objectif et effectuer des actions pour l'aligner dans son camp. Alors, pour apprendre à jouer à un jeu, à rien de mieux que de le pratiquer, on va effectuer une petite partie didactique pour revoir tous ensemble les mécanismes de jeu. On va jouer un petit scénario custom avec un format relativement léger. Trois figurines chacun. 50 grains de riz dans les deux camps. On va avoir un objectif central. Et à la fin de chaque tour de jeu, celui qui contrôle l'objectif, c'est-à-dire qu'il a aligné dans le sens de son camp, va gagner un point de victoire. L'objectif sera placé au centre. Et on va jouer la partie en 5 tours, ce qui permettra d'assurer la victoire d'un des deux camps si l'objectif est contrôlé pendant les 5 tours. Voilà ! Bien, on va jouer les deux clans qu'on vous a présentés lors de cette petite vidéo didactique, à savoir le clan des loups et le clan Minimoto. On va prendre quelques instants juste pour voir les figurines tous ensemble. Alors, je vais jouer avec le clan des loups la figurine Yue, qui a une valeur de 13 grain de riz. Donc, c'est une figurine qu'on peut considérer comme étant plutôt faible. Elle attaque avec une Naginata, qui est en fait une espèce de lance qui lui donne la règle spéciale allonge. Ce qui veut dire que lorsqu'elle va être chargée, c'est elle qui sera considérée comme la figurine active. Ce qui illustre en fait le fait qu'elle a une arme à longue portée et donc percute son adversaire avant que celui-ci rentre en contact avec lui. On verra qu'elle a dans ses règles spéciales adresse, attaque coordonnée, bravoure, endurance et prouesse mêlée. Donc, on reviendra sur ces aptitudes-là quand on les utilisera dans la partie. Il faut savoir que toutes ces aptitudes se trouvent dans la partie traits du livre des règles, qui fait le listing exhaustif de tous les traits dont peuvent bénéficier les figurines. Et il y en a pas mal. Donc, c'est vraiment l'apprentissage aussi de vos règles spéciales qui vous permettront de bien les maîtriser. Donc, on voit que son exploit ki d'une valeur de 1 ki est coup vicieux et va lui permettre de gagner la règle aiguisée 1 et donc d'impacter un petit peu mieux les figurines qui sont robustes. Ensuite, je vais jouer Tsuki qui est la figurine qui a le plus de valeur de ce clan. Elle vaut 21 grains de riz. Elle a un daisho, donc une arme de corps à corps qui est relativement efficace. Et surtout, on va voir que cette figurine a pas mal d'exploits ki sur son listing puisqu'elle en a 3. Elle a le dos côté, la chasse et les coups vicieux. La particularité notamment de la chasse, c'est un exploit ki qui se fait bénéficier en aura et qui va permettre notamment d'aider ses camarades engagés au corps à corps. Et ensuite, la dernière figurine sera Mobuko qui a une valeur de 16 grains de riz et qui, elle, pour le coup, est l'archère du clan et qui a des capacités assez létales en termes de tir. De l'autre côté, on va mettre en scène les Minimoto avec évidemment Yuri qui est dans son armure de samouraï, qui est d'ailleurs une magnifique figurine et qui est une vraie brute de corps à corps avec sa capacité qui coûte puissant. Il attaque avec un Tetsubo qui est aussi une arme qui fait très mal et qui est d'ailleurs que tout le clan a puisque les deux autres figurines sont aussi équipées de Tetsubo. On va avoir Aya qui lui bénéficie du balayage offensif ou de la poussée offensive. On verra aussi que ce sont des traits d'art martiaux et qui vont permettre à vos figurines d'effectuer des actions particulières dans les phases de corps à corps pour en gros potentiellement mettre des états à vos figurines adverses comme les mettre au sol ou les étourdir ou encore les repousser sur les phases de contact pour qu'une fois que vous ayez tapé, la figurine adverse ne soit plus engagée au corps à corps avec vous. Donc ça c'est un aspect encore une fois super intéressant, c'est les techniques martiales autour du jeu, on y reviendra par la suite. Et ensuite on va avoir Yoshinobu qui lui aussi est équipé d'un Tetsubo qui a l'attaque en puissance, le balayage offensif, la poussée offensive. Il a une armure de 3, d'ailleurs ses deux autres camarades ont aussi des armures, je ne l'ai pas dit mais ce qui en fait des figurines assez lourdement équipées et difficiles à blesser. Et il possède deux exploits qui sont posture de la montagne et conditionnement qu'on verra en jeu lors de cette partie. Alors pour commencer la partie, il faut savoir que là dans le cadre de notre scénario didactique, on vous a mis déjà les décors en place mais le positionnement des décors fait partie inhérente des mécaniques d'avant partie. Là on va faire simple, on vous a mis les décors, on va commencer la partie, la phase d'avant game vous propose certains aspects qui sont la mise en place du champ de bataille, jouer vos décors spécifiques à vos factions etc. Là pour faire simple on ne va pas rentrer dans tous ces aspects là, on va immédiatement passer au premier test tactique. Alors un test tactique c'est très simple, je jette un jet de dé, mon adversaire Alexod jette un jet de dé, celui qui gagne le jet de dé a gagné le test tactique. J'ai donc un dé noir et Alexod a un dé blanc, je fais 4, il fait 3, je vais donc décider que Alexod se déploie en premier. Et Alexod a donc déployé ses 3 figurines, il y en a une que vous ne voyez pas qui est juste derrière le mur, ici derrière. Et maintenant à mon tour je vais déployer mes 3 figurines. Donc voilà de mon côté j'ai déployé mes 3 guerriers que vous voyez juste là-bas au fond de la carte. Phase initiale on va commencer par générer les keys pour chacune de nos figurines en se référant à leurs caractéristiques sur les cartes. Voilà du côté du clan des loups on a 2 keys par figurines, du côté du clan Mimoto c'est 1 key pour 2 figurines et le Yuri qui en a 2. Maintenant qu'on a fait ça on va mettre nos tokens d'activation. Et ainsi réaliser le test tactique pour savoir qui va être le premier joueur actif. Côté clan des loups c'est le dé noir qui fait un 1 et côté du clan Mimoto c'est un 2. C'est donc Alexod avec le clan Mimoto qui va pouvoir commencer. Tour 1 ! Alors pour la première activation des Minimoto je vais demander à Yuri de faire une course. ça va lui coûter une action et il va pouvoir ajouter 50% à sa distance de mouvement. Il a un mouvement de 4. Ce qui va faire 6. Un mouvement de 6. Voilà, Alexod a fait son premier mouvement. Il gagne donc un token fatigué sur Yuri et maintenant il me passe la main et à mon tour je vais effectuer une première action. Je vais faire de même et je vais courir avec Yue qui est la porteuse du Naginata. J'ai donc à mon tour joué ma figurine, je lui ai enlevé son token d'activation, je lui ai mis son token fatigué pour son action simple qu'elle a réalisé. Et maintenant je repasse la main à mon adversaire. Et donc je vais faire exactement la même chose avec Yushibuno qui va effectuer une course pour aller se positionner le plus près de l'objectif possible. Bien moi de mon côté je vais effectuer un mouvement normal avec mon archer et voilà mon archer s'est déplacé. C'est au tour de l'exode de ré-effectuer des trucs un peu stylés. Et pour cette troisième activation, c'est Aya qui va faire également une course pour se rapprocher de l'objectif et bien sûr toujours rester à 3 pouces de mes collègues puisqu'ils ont une petite capacité qui est intéressante et qui leur permet d'éviter de subir des malus quand ils sont en combat multiple. Donc on va les espacer un petit peu. Mouvement effectué et à mon tour de réactiver une figurine. Et donc j'ai encore fait bouger une de mes figurines et je lui ai fait effectivement une course pour prendre un petit peu place sur le lieu qui va se voir nous affronter bientôt. Vous l'avez compris pour l'instant on est plutôt sur du positionnement, sur de la phase de mouvement, ce qui paraît assez logique. Et donc je repasse la main à Lexone pour la suite. Ok et bien dernière action avec Yoshibuno. On va essayer de se rapprocher du centre de la table et donc de l'objectif pour essayer de le capturer. Donc là la figurine de l'exode vient rentrer en contact avec l'objectif. Néanmoins il faudra effectuer une action pour pouvoir l'orienter dans son camp et donc il ne pourra pas le faire puisqu'il est épuisé. Et donc là il a fini de jouer pour ce tour-ci. C'est donc moi qui vais prendre la main et pour le coup je vais utiliser mon archère puisque l'exode est venu se rapprocher en voulant capturer l'objectif. Et je vais lui décocher une petite flèche entre les valseuses. Je vais donc tirer. Ce que je vais faire avec mon archère c'est que je vais utiliser un de ses exploits qui est tir précis que je peux effectuer instantanément lors de mon attaque. Je vais donc m'enlever un jeton key et activer tir précis. Je vais gagner perforant moins 1. L'exode a une armure de 2. Ce qui veut dire qu'en gros je vais mettre... Il y a une armure de 3 pardon. Ce qui veut dire qu'en gros je vais mettre moins 1 à son armure. Donc ça on y reviendra sur le tableau de dégâts si mon attaque réussit. Ensuite je vais avoir 3 dés de tir et je suis sur une distance moyenne. C'est à dire que l'exode se situe entre 5 et 10 pas. On regarde, on fait référence comme je vous l'ai dit lors de la démonstration didactique de la capacité de l'arc. Là mon arc est à 5, 10, 15. Je me considère entre 5 et 10 donc en distance moyenne. Je vais donc avoir une valeur de 5 à atteindre pour réussir mon attaque. Je vais donc jeter mes 3 dés. Alors j'ai fait 6, 4 et 2. J'ai donc une valeur de 6 qui me fait réussir automatiquement mon test. Le 4 me donne plus 1. Le 2 me donne plus 1. Ce qui veut dire que je réussis ce test à 8. J'avais 5 à atteindre. Je fais donc un succès à 3. J'ai donc réussi mon attaque. C'est plutôt cool. Je vais donc maintenant jeter 2 dés pour savoir ce que je fais sur le tableau de dégâts. Et là il va évidemment falloir que je fasse la plus haute valeur possible. Je fais 9. Alors l'exode a une armure de 3. Ce qui veut dire que logiquement il m'enlève 3 sur ma valeur de dégâts. Mais comme j'ai utilisé avec mon exploit key le perforant. Il n'aura donc une valeur que de 2 sur son armure. Je vais donc réaliser 9 moins 3 ça nous fait 6. Plus 1 ça fait 7. Et lorsqu'on se réfère sur un niveau de succès de 3 pour une valeur de dégâts de 7. Je lui fais 3 points de vie en moins sur sa figurine. J'ai donc effectué ma dernière action avec mon archer. Qui était d'ailleurs cette figurine là. Et je suis à mon tour. Épuisé. Je repasse donc la main à l'exode. Ok c'est parti pour l'ultime course de Aya. Qui va se déplacer. L'exode finit son mouvement. Ça va donc être à moi. De mon côté je vais déplacer Tsuki. Tsuki a effectué encore une course. Et finit son mouvement à proximité de son camarade. Et je laisse la main à l'exode. Pour je le suppose avancer avec Yuri. Je vais donc pouvoir finir mes mouvements. J'ai la dernière activation. Et je vais effectuer le mouvement de Yue. Voilà donc de mon côté j'ai repositionné Yue. Pour me mettre vraiment en barrage face à Yuri. Si éventuellement il lui venait l'idée de charger mon archer. Et donc c'est dans cette optique là que je me suis positionné. On arrive donc à la fin du tour. Toutes nos figurines sont épuisées. On n'a plus de tokens d'activation. Et on va donc rentrer dans la phase de fin. On doit d'abord résoudre les effets se produisant à la fin. Donc là en l'occurrence il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de figurines qui peuvent avoir de la magie. Ou qui peuvent avoir du poison. Ou certaines actions qui continuent à durer pendant toute la partie. Et qui se résolvent à cette phase de fin. Là en l'occurrence on n'en a pas sur la table de jeu. Après on va résolver les états causant des dégâts à la phase de fin. Tels que l'embrasement, le saignement ou l'empoisonnement. Ensuite on va faire les effets expirants à la phase de fin. Et qui s'achèvent. Donc encore une fois on n'en a pas. Et à la fin on consulte le scénario. Pour voir combien de points de victoire sont réalisés de chaque côté. Zéro de chaque côté pour ce scénario là. Et enfin on va défausser tous les jetons pass inutilisables. Alors les jetons pass on n'en a pas parlé. Ils sont générés lorsque l'un côté ou l'autre a plus de figurines que son adversaire. Et ça permet d'équilibrer un petit peu les activations. Pour l'instant on n'a pas besoin de jetons pass. Puisqu'on a tous les trois. Tous les deux. Puisqu'on a tous les deux. Trois figurines. On va donc repasser à un nouveau tour de jeu. Tour 2. Tour de jeu numéro 2. On va remettre nos jetons ki et nos jetons d'activation. Et ensuite on va refaire un jet tactique. Ok donc là on va réaliser maintenant qu'on a rechargé nos ki et nos jetons d'activation. Donc là comme vous l'avez vu on est un petit peu en dèche de jetons ki qui sont les petits tokens rouges. Du coup du côté du clan des loups on a mis des tokens de valeur pour se rappeler que j'ai 3, 4 et 4 en jetons ki. On va donc refaire un petit test pour savoir qui va être le joueur actif sur le premier tour. Et bien encore un 1 pour le clan des loups et encore un 2 pour les mimotos. C'est donc l'exode qui va reprendre la main. Qu'est ce que tu vas nous faire de beau pour ta première activation ? Et bien écoute je pense que je vais déclarer une charge avec yuri. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu donc en ce qui concerne la charge. Donc là ce qui est assez sympathique dans le fonctionnement de la charge c'est que le joueur actif. Donc là en l'occurrence l'exode avec la figurine de yuri va déclarer une charge. On suppose qu'il aurait aimé charger l'archer puisque l'archer semble quand même assez efficace sur le champ de bataille. Néanmoins dans la charge vous ne pouvez à aucun moment passer dans une zone de contact autre que la figurine déclarée. Ce qui veut dire en l'occurrence que yuri ne peut pas venir atteindre en charge l'archer qui est juste ici. Puisque ça l'obligerait à passer dans la zone de contact de notre ami qui est juste là. Ce qui veut dire qu'il va devoir charger yui. Pour la charge c'est très simple. Tu doubles ta valeur de mouvement jusqu'à atteindre la zone de contact. Puis après tu rentres en contact socle à socle. Donc l'exode est arrivé au corps à corps. Il se trouve que ma figurine armée de sa lance a la règle allonge. Ce qui veut dire que normalement c'est le joueur actif qui a la phase active lors de la passe d'armes. Mais là ça ne va pas être le cas puisque moi j'ai ma lance et donc je vais en fait être le joueur actif. Ce qui fait que c'est l'exode qui va devoir commencer par déclarer les aptitudes particulières qu'il utilise. Qu'est-ce que tu utilises mon bon l'exode ? Et bien je vais utiliser deux pointies pour faire un coup puissant. Ok donc le coup puissant va te permettre de gagner la règle force. Ce qui va te permettre de jeter 3 dés sur ton tableau de dégâts et du coup de vraiment faire très très mal. Je vais utiliser la technique pas de côté défensif pour me permettre en fait si ma technique de défense réussit de me désengager de ce corps à corps. On va donc choisir chacun d'un côté et je vais utiliser 3 jetons ki pour gagner un dé supplémentaire sur ma défense. Donc en gros il m'en restera plus que 1. Ce qui veut dire que j'ai 4 dés et que l'exode a 4 dés. On va donc choisir secrètement ce qu'on fait. Les dés noirs seront alloués à l'attaque et les dés blancs seront alloués à la défense. Alors de manière tout à fait cachée et complètement logique, de mon côté j'ai mis 4 dés sur la défense et de son côté l'exode a mis 4 dés à l'attaque. On va donc jeter nos dés. Ça on le fait simultanément. Alors du côté de l'exode c'est un bel échec. Pourquoi ? Parce que déjà il y a 2-1, ce qui veut dire que ça n'a aucune valeur, ça échoue. Sa plus haute valeur est 2 et il rajoute 1 de valeur pour le deuxième 2 qui réussit. Ce qui veut dire qu'il réussit en gros son attaque à 3 de valeur. De mon côté déjà 1-5 le battrait sauf qu'en plus je réussis 3 dés supplémentaires. Moi défense étant réussi par rapport à son attaque, je vais donc pouvoir activer mon aptitude de pas de côté défensif. La règle pas de côté défensif m'a permis d'aller sortir de la zone de contact de mon adversaire. J'aurais pu aller vers l'objectif, c'est à dire de l'autre côté de là où c'est orienté ma figurine. Mais je ne pouvais pas parce que ça m'obligeait à rentrer dans la zone de contact de l'autre figurine qui est en contact déjà avec l'objectif. Et je n'y suis pas autorisé, ce qui veut dire que ça m'a obligé à partir dans l'autre sens. Et évidemment en termes d'activation, le fait que j'ai tapé, donc le fait que l'exode ait activé Yuri, ça lui fait une action complexe. Il est donc épuisé et de mon côté, le fait d'avoir m'être activé en passe d'armes, vu que j'avais des tokens d'activation, ça m'utilise un token d'activation aussi de mon côté. De mon côté, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon archer qui est Nobuko, j'ai un petit peu de mal avec ses blases. Mon arme, je ne l'ai pas stipulé tout à l'heure, mais mon arme a la caractéristique rechargement. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'ai tiré, ce qui a été le cas au premier tour, j'ai eu un token de rechargement sur ma carte. Et ça va devoir me coûter une action pour recharger. Ce qui veut dire que l'arme est tellement puissante que ça prend un petit peu de temps quand même. Et ça empêche vraiment la saturation au tir, donc ça rend le jeu plutôt équilibré. Je vais donc utiliser un token d'activation et mettre un petit jeton tie red et recharger mon arme. Alors en deuxième action, Yoshibuno, notre bon ami qui est sur l'objectif, va faire une action simple. C'est-à-dire qu'il va essayer de gagner un point de victoire étant sur l'objectif et avant de mourir, espérons. Et donc, on n'en a pas parlé, mais les objectifs en fait ont une orientation. Donc à partir du moment où l'exode a fait son action, il tourne l'objectif dans son sens. Ce qui veut dire que l'objectif est orienté vers son camp. Ce qui veut dire que tant que l'objectif est orienté vers son camp, à chaque fin de tour, il va marquer un point de victoire. Il ne va donc pas falloir que je le laisse trop longtemps. Puisque là, il peut quitter l'objectif et maintenant aller à la bagarre. Voilà. Et donc, pour moi, eh bien, je vais enchaîner immédiatement mon action. Énervé en voyant notre camarade tourner l'objectif vers lui, je vais immédiatement activer mon archer et lui décocher la flèche de sa vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un token, je vais utiliser un jeton key pour repasser la règle perforant, pour réduire son armure. Et je vais immédiatement tirer encore sur la même figurine. Donc, c'est la même manœuvre, à savoir, ici, je perds un jeton. Ensuite, j'utilise un jeton key de mon côté. Je suis toujours à distance moyenne, ce qui veut dire qu'il me faut 5 ou plus pour réussir. Je vais donc décocher, allez, il me faut du gros score. Je fais 5 plus 1 plus 1, ce qui veut dire que je fais une réussite à plus 2 sur mon jet de tableau de dégâts. Et je vais donc jeter 2d6 pour savoir immédiatement ce que je vais réaliser. Il me faut un gros chiffre, un gros gros chiffre. Je fais donc 7, sachant qu'il me met armure moins 3, mais que j'ai perforant moins 1, ça veut dire que je fais 5 en réalité. Ce qui veut dire que je ne fais qu'un seul dégât sur le tableau de dégâts. Il avait perdu 3 PV, il en a maintenant perdu 4. Alors, on a AIA en belle position pour effectuer une belle charge. Ah, bien. Donc, on va épuiser nos 2 actions pour faire une action complexe et aller essayer de tataner le chef adverse. Donc là, on arrive en phase du combat. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, alors intéressant de dire que moi, j'ai une règle qui s'appelle inébranlable. Et qui nous dit que ça ne m'utilise pas de token lorsque je suis activé en passe d'armes alors que j'ai été chargé. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, cette attaque ne m'utilisera pas un token. Alors que tout à l'heure, ça a été le cas, ça m'a utilisé un token d'activation. Ce qui se passe maintenant, c'est que c'est l'exode le joueur actif. C'est donc moi qui vais déclarer ce que je vais faire comme aptitude particulière. Je vais utiliser 3 jetons de ki. Il va donc m'en rester qu'un. Ce qui va faire que je vais gagner 1 dé et je vais utiliser ma caractéristique combo. Ce qui veut dire que je vais perdre 1 dé, ce qui veut dire que j'aurai bien 3 dés. Et maintenant, l'exode va pouvoir déclarer s'il fait des choses ou non. Il ne fait rien de spécial. Juste il tape. De la poutrasse. T'as combien de dés ? 3. T'as 3 dés. Et donc, c'est parti pour la bagarre. On va donc choisir secrètement qu'est-ce qu'on met en attaque et qu'est-ce qu'on met en défense. Donc, l'exode met 3 dés en attaque. Moi, je vais mettre 2 dés en attaque et un seul dés en défense. En gros, ce que j'espère, c'est qu'il ne me tue pas lors de ses attaques, de façon à pouvoir utiliser cette capacité combo qui va être rigolote si elle passe. Alors, on va jeter les dés. Il me faut un gros chiffre. Ah, sur le... Oulala, ça va piquer. Alors, donc, ça de toute façon, c'est un échec. D'abord, on résout les attaques de l'exode contre ma défense. L'exode a 6 plus 1 de valeur, ce qui fait 7. Moi, je n'ai que 3, ce qui lui fait un succès de 4, ce qui est plutôt bon. Et on va jeter 2 dés sur le tableau de dégâts. L'exode fait 4 sur le tableau de dégâts, sur une valeur de succès de 4. Il me fait donc 3 points de vie. Je vais donc perdre 3 points de vie sur Tsuki, ce qui est une bonne chose puisqu'il n'est pas mort. Et du coup, je vais pouvoir mettre en place mes attaques. Il faut savoir que j'ai fait 4 sur mon dé d'attaque. Tu n'as mis aucun dé de défense. C'est donc un succès de 4. J'ai la règle combo. Je vais donc jeter un tableau sur le jeu de dégâts. J'ai un niveau de succès de 4 et je fais 8. Il a une armure de 3, ce qui veut dire que ça me passe à 5. Et mon arme n'a pas de particularité. Mon arme n'a pas de particularité. Mon arme a une particularité, c'est que j'ai plus 1 au jeu de dégâts. Ce qui veut dire qu'en gros, je fais 8. C'est comme si je faisais 9. Parce que mon arme s'appelle le Daisho. Ce qui veut dire que je fais 9 sur mon jeu de dégâts. Mais toi, tu me mets moins 3 grâce à ton armure. Ce qui veut dire que je passe à 6. Ce qui fait que je te fais combien de points de vie ? Donc, 4. Je te fais donc 4 points de vie. Et ensuite, le combo fait que tu déduis 2 au niveau de succès de l'attaque. Donc, tu avais 4, tu passes à 2. Et donc, niveau de succès 2, tu rejettes. Ok. Donc là, maintenant, comme j'ai fait mon aptitude combo, je vais pouvoir en gros le saturer d'attaque. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre moins 2 à mon niveau de succès. Donc, juste à 4, je passe sur la ligne numéro 2. Et je rejette un G2D. Donc, cette fois-ci, je fais 8 plus 1 grâce à mon arme 9. Moins 3 pour l'armure de l'exode. Ce qui veut dire que je fais 6. Et je lui remets 2 points de vie supplémentaires. Il en est donc à 6 PV perdu. Il t'en reste 1, je suppose ? C'est ça. Il est tout juste. Et donc là, maintenant, tu vas relancer. Et donc, grâce à combo, j'ai encore un dernier G de dégâts. Puisque là, on va être sur... Niveau 0. Mais ce n'est pas grave. Il va me falloir un gros G pour réussir à saigner la première figurine de ce rapport de bataille didactique. Et bien là, en gros, je fais 3 plus 1, 4. Moins 3, j'ai fait 1. Ce qui fait 0 PV. Ce qui veut dire que l'exode survit à cette attaque combo. Donc, l'exode m'a chargé. Il est donc en situation d'épuisement. Puisque c'est une action complète. Complexe, pardon. En revanche, moi, de mon côté, ça ne m'utilise pas de token. Puisque j'ai la règle inébranlable. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me réactiver tranquillement encore au moins 2 fois en action simple. Ou une fois en action complexe. Néanmoins, je reste en contact socle à socle avec la figurine de l'exode. Et d'ailleurs, c'est moi qui reprend la main sur cette phase. Ok. Donc, de mon côté, je vais activer Tsuki. Qui est engagé en mêlée avec la figurine de l'exode. Je vais évidemment utiliser mon aptitude, mon effet unique. Qui me dit que je gagne plus en statistiques de mêlée. Parce que je suis avec une figurine épuisée en passe d'armes. Ce qui est le cas. Donc, je passe de 3D à 4D. Et je vais utiliser moins 1D pour la combo. De façon à refaire potentiellement maximum de dégâts. On va mettre secrètement nos dés. Donc, les dés noirs pour l'attaque et les dés blancs pour la défense. Je pense qu'on ne va pas s'attendre à beaucoup de surprises. Moi, je vais mettre tout sur l'attaque. Et l'exode, je vais mettre tout sur la défense. Ok, c'est parti. Alors, c'est plutôt pas mal en termes de GD. Puisque l'exode fait 5 plus 2. Ce qui lui fait 7. Moi, de mon côté, je fais 6 plus 2. Ce qui nous fait 8. J'ai donc un succès de 1. Donc, le combo ne passera pas. Je suis content. Il faut que tu aies un succès de 2. Et oui, il faut que j'ai un succès de 2. Donc, le combo ne passe pas. Par contre, je vais jeter quand même mes GD sur mon tableau de dégâts. Avec un succès de 1. Donc, j'ai 3 d'armure. Tu as 2 d'armure. Puisqu'en gros, j'ai plus 1 de dégâts. Donc, il faut au moins que tu fasses un 6. Non, parce que... Attends, un 8. Un 8 au minimum. Il faut un 8 pour tuer cette figurine. Allez, on y va. On y croit. Ça fait 10. 10. Donc, 10 moins 2. Un point de vie. Je rappelle que j'ai mes plus 1 de dégâts grâce à mon arme. Ce qui veut dire qu'en vérité, je passe à 11. Il a une armure qui me met moins 3. Ce qui veut dire qu'en vérité, je passe à 8. Et ce qui veut dire que je t'enlève... Un point de vie tout juste. Un point de vie tout juste. Il t'en restait 1. Eh bien, j'ai envie de te dire... Au revoir madame. Au revoir monsieur. Alors, pour ma dernière action avec Yoshibunu qui est déjà entamé. Je vais faire une course. Et en fait, je vais aller essayer d'aller chercher l'archer. Donc, on va se positionner pour pouvoir le taper au prochain tour. Course effectuée du côté de l'Exode. Je vais donc effectuer une mêlée avec toujours mon patron qui est juste ici. L'action de mêlée est une action simple. Je dois pouvoir rentrer en contact socle à socle avec une figurine dans ma distance de mouvement. Là, en l'occurrence, ma distance de mouvement est de 4. L'Exode s'est bien rapprochée avec sa figurine là. Ce qui veut dire que je vais faire ma distance de mouvement ici. Et venir en contact socle à socle et effectuer une action de mêlée. Il faut savoir que sa figurine est épuisée. Ce qui veut dire que je vais gagner plus un dé sur ma statistique de mêlée. J'aurai donc 4 dés. Je vais évidemment utiliser pour un token mon jeton combo. Et ensuite, éventuellement utiliser des aptitudes ki. C'est donc parti. Attaque sur la combo. Moi, je vais mettre mes 3 dés en attaque. Et moi 2 en attaque. Ah, ce qui veut dire que c'est la bagarre. Oui, on va essayer. Par contre, tu as 0 défense. Ce qui veut dire que sur la combo, ça va piquer. Oui, ça peut piquer. Donc, en gros, je vais jeter mes 3 dés et toi aussi du coup. Magnifique. Donc, c'est un échec total puisque tu as fait doublasse. Moi, de mon côté, je fais 5 plus 1 plus 1. J'ai donc un succès à 7. Ce qui veut dire que maintenant, je fais mon G2D sur le tableau de dégâts. Donc 7. Succès de 7. Je vais donc jeter 2 dés. Je fais 12 qui prend 9.9. C'est ça. Je pense que ce double-ci se fait extrêmement mal. Sur l'attaque, ça fait très mal. Ce qui veut dire qu'il est mort net. C'est ça. Enfin, il serait mort net de toute façon. De mon côté, il me reste encore une figurine à activer. Je vais aussi effectuer une action de mêlée. Je vais donc utiliser son dernier token d'activation. Et je vais venir me mettre en contact avec Lexod. Pour l'instant, je suis Tyred. C'est Lexod, le joueur défensif. C'est lui qui n'est pas actif. Tu vas donc déclarer si tu génères des aptitudes ou des trucs qui en particulier. Je vais faire un coup puissant. Je vais dépenser mes deux points. Je vais rajouter un petit dé sur mes attaques. Et moi, de mon côté, je vais faire une attaque en puissance. Ce qui veut dire qu'en gros, normalement, j'ai 3 dés d'attaque et je vais en perdre 1. Par contre, Lexod, lui, il est épuisé. Et quand tu es épuisé et que tu es en mêlée, tu perds 1 dés. Je vais donc, moi, pour ma part, mettre 2 dés en attaque. Et je mets la totalité, 3 dés. 3 dés en attaque. Par contre, c'est moi qui est le joueur actif. Je ne crois pas que je vais te tuer ton gars. Mais bon, c'est donc moi qui vais impacter en premier. Donc, ça sera forcément une réussite. Donc, 4 plus 1, c'est une réussite à 5. Il a une armure de 3. Donc, tu peux jeter tes dés sur ton... Tableau de dégâts. Mets 2 dés 6. C'est faible. Je fais 4. J'ai plus 1 parce que... J'ai plus 1 parce que c'est mon arme qui le dit. C'est un Naginata. Ce qui veut dire que je passe à 5. Toi, tu as une armure de 4. J'ai une armure de 3. 4, pardon. Tu as une armure de 4. Ce qui me met moins 4. Ce qui veut dire que c'est une réussite à 1. C'est pas dans le tableau. Et bien, ça ne fait rien. C'est un échec. Il faut 2 minimums pour réussir à faire des... Un est un échec, en fait. Un est un échec, ouais. Donc, c'est raté pour mon attaque. Par contre, du coup, je vais prendre forfait, je pense. Là, ce qui va se passer, c'est que toi, tu as 3 dés free. C'est ça. Vas-y, c'est parti. Allez. Ce qui nous fait une réussite à 6 sur le tableau. 6. Tu vas jeter 3 dés. 3 dés. J'ai plus 2 sur l'arme. Oui. Donc, 3 dés plus 2 et tu enlèves le moins bon. Ouah, bah, écoute, ça fait 12. Plus 2, ça fait 14. Je pense que ma figurine est morte. Tu la sèches net. Donc là, c'est l'Exode qui gagne le duel puisqu'il me tabasse net sa figurine grâce à son coup puissant cumulé avec une belle réussite sur ses attaques. C'est clair. Donc, c'est tout bénef pour lui. On arrive à la fin du tour. On va donc pouvoir enlever nos pions états. Chacun de notre côté. Et ensuite, on va déclarer tout ce qu'il y a à déclarer en fin de phase. On n'a rien, hormis le fait que tu mets ton point de victoire. C'est ça, le premier point, puisque le totem est dans ton orientation. Ce qui veut dire qu'on va arriver immédiatement au tour 3, recharger nos jetons keys. Il faut savoir que moi, j'ai deux figurines et que toi, tu n'en as qu'une. Donc, tu vas gagner un jeton passe. Un jeton passe qui va permettre à l'Exode d'effectuer éventuellement une action tactique qui va être de faire passer son tour sans faire perdre une activation à sa figurine en faisant un mouvement d'attente. Donc, ces jetons passe sont générés lorsqu'il y a plus de figurines d'un côté comme de l'autre. On va faire immédiatement un test tactique. Le dé noir pour les clans des loups. Ah ! Cette fois-ci, je dépasse les 1. C'est une égalité. On va donc relancer. Ah ! Et bien, c'est encore l'Exode qui va avoir la main et qui va pouvoir, je pense, globalement... Bah, il va te rentrer dedans ! Voilà ! L'Exode va pouvoir venir m'engager au corps à corps sans pour autant faire une action de charge puisqu'il est relativement proche de moi. Tu vas donc engager qui ? L'archer ! Moi, je vais immédiatement utiliser un jeton key grâce à la capacité de mon Tsuki, qui est mon patron. Je vais lui utiliser un jeton key et il va donner l'aptitude chasse à 6 pouces de lui. Donc, évidemment, à l'archer. Ce qui veut dire qu'en gros, il gagne la règle inébranlable. Il n'utilisera pas de token pour s'activer sur cette passe d'armes face à toi. Et donc, c'est à moi de déclarer éventuellement des effets. De mon côté, je vais utiliser 3 jetons key pour regagner un dé supplémentaire sur cette passe d'armes. Et je vais utiliser l'aptitude prouesse qui va me permettre de relancer mes dés de ton côté. Je vais relancer un coup puissant, bien sûr ! Ce bon vieux coup puissant des familles avec les deux kicks qu'il a généré sur ce tour. Et on va pouvoir jeter les dés. Moi, de mon côté, je mets 3 dés à la défense. C'est magnifique, je mets 4 dés à l'attaque. Et c'est parti ! Bon, je vais pouvoir le relancer. Donc, je vais tout relancer parce que mon jet de dés est un peu pas terrible. Tu fais donc une réussite à 8. Allez, il me faut un 6. Yes ! Eh bien, je fais 8 aussi. 8 aussi. Ce qui veut dire que c'est un succès à 0. Succès à 0. Tu vas jeter donc tes 3 dés de ton coup puissant. Et je vais faire donc 10, 11. Non, ça ne fonctionne pas ça. Ah oui, les deux meilleurs. C'est ça. 10 plus 2 de l'arme. Tu fais donc 12. Et donc, ça fait 3 points de dégâts. Ça fait 3 PV nets. Heureusement que j'ai utilisé la prouesse pour relancer mes dés. Parce que sinon, je me faisais saigner avec cette réussite. Et tu es donc Tyred. Et tu as utilisé un token d'activation. Bien, alors là, c'est très simple. Le choix qui m'est offert, ça va être avec mon tsuki, à savoir mon seigneur. Est-ce que je décide de venir en renfort et de m'engager dans la mêlée ? Ou est-ce que je décide de laisser mon archer sacrifié au combat et de venir réorienter potentiellement l'objectif ? Je vais plutôt décider de faire un mouvement et de venir au corps à corps m'engager dans la mêlée. Et donc, évidemment, d'activer de la passe d'armes. Ok. Donc, l'ex-hold de son côté n'a pas d'aptitude particulière à faire. Ce qui veut dire que c'est moi qui vais maintenant déclarer ce que je fais. Eh bien, pour un dés en moins, je vais effectuer une combo. Donc, je n'aurai que deux dés. Et on va immédiatement choisir qui fait quoi dans ce business. Et moi, je décide de mettre deux dés à l'attaque. Trois dés en attaque, un dés en défense. Bien joué. Très bien joué de la part de l'ex-hold. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai fait quatre et un. Je fais donc cinq. Contre une défense de trois, j'ai donc un succès de deux. Ce qui va me permettre de jeter deux fois le dés. Exactement. Par contre, toi, tu me fais une réussite à huit. C'est ça. Donc, ça va piquer. Ça va piquer. On est d'accord que ça va piquer. J'ai bien peur que là, ça soit très mal engagé pour moi du coup. Je vais donc jeter mon tableau de dégâts. On a dit réussite à deux. A deux. Allez, il me faut un très, très gros chiffre. Aïe, 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 je fais deux. C'est l'échec. Surtout qu'en plus avec ta défense, ton armure à quatre, je ne fais rien du tout. C'est ça, rien. Donc, je passe directement au niveau zéro de succès grâce à mon combo. Et alors, je fais cinq, j'ai plus un grâce à mon arme. Ce qui veut dire que je fais huit plus un, je fais neuf. J'ai moins quatre, ça me fait cinq. Ça fait zéro PV. Aïe, aïe, aïe. Et par contre, toi, tu as une réussite de huit. T'as une réussite de huit. T'as une réussite de huit. T'as une réussite de huit, effectivement. T'as une réussite de huit. Et là, ça va cliquer. Que deux dés seulement, puisque je n'ai pas mon coup. Un petit chiffre. Dix. Ouais, c'est mort, tu l'as tué. Ça fait neuf. Donc là, en gros, mauvais choix stratégique de ma part. Je viens de me faire saigner net mon héros. Donc là, on est en un contre un. T'as marmule contre mon archère. T'as l'objectif dans ton camp. C'est ça. Ça va être un petit peu compliqué. C'est pas engagé. Le fait que tu aies tapé, il te reste un token d'activation. Oui. Du coup, ça te l'épuise. Ça te l'épuise. Du coup, tu n'as plus d'activation. Ce qui veut dire qu'en gros, tu vas pouvoir passer ton jeton passe. Donc en gros, lui, il vient de passer épuisé. D'accord ? Donc, tu ne peux plus rien faire avec lui. Il te reste juste ton jeton passe à laisser passer pour que moi, je fasse ma dernière action. Donc là, globalement, c'est plutôt simple. La mort de mon seigneur ou de mon héros m'oblige en fait à m'engager au corps à corps, puisque l'objectif est dans ton camp et tu as une figurine qui est beaucoup plus forte que moi. Le seul avantage que j'ai maintenant, c'est que tu es épuisé et que tu vas donc perdre un dé sur ta statistique de mêlée. Et je vais donc évidemment attaquer. Si, je vais utiliser Prouesse pour un dé qui va me permettre de relancer mon jet. Et donc, je vais allouer deux dés à l'attaque. Et trois dés de mon côté. Ok. Donc en gros, il va falloir que je te tue ou alors c'est la mort. C'est ça. On est d'accord ? Donc, c'est parti. Je vais jeter mes deux dés. Alors, toi de ton côté, tu nous fais une réussite à 8 du coup. C'est ça. Et moi de mon côté, allez, il me faut un 6. Yes. Je vais donc jeter deux dés 6. Allez mon gars, on croit toi. Je fais 8 plus 1, ce qui veut dire que je fais 9. 9 moins 4. Je fais donc 5. 5 qui fait 6 PV. Tu as combien de PV ? 7. Oh là là. Il lui reste 1 PV. Et maintenant, tu vas me tartiner allègrement. Puisque... Il me réussit donc à 6, 7, 8. Il me réussit à 8 de manière assez générale. Oh, tu ne fais que 5. Mais je pense que c'est suffisant pour me tuer. J'avais déjà perdu 3 PV. Il m'en restait plus que 2. Donc, tu me tues. Tu me tues. C'est ça. Même si je fais 2. Ouais, tu me tues facilement. Puisque voilà. Ce qui veut dire que ma figurine est morte. Il te reste la tienne à 1 PV. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais du coup, victoire du côté de l'Exode. Puisqu'on va finir ce tour. Déjà, moi, je n'ai plus de figurine. Et surtout, tu as un point de victoire. Et tu vas marquer un deuxième grâce à ton objectif. Donc, potentiellement, c'est toi qui gagnes. Donc, voilà. La partie durera 5 tours. Mais tu vas marquer autant de points qu'il nous reste 2 tours. Donc, voilà. Et voilà. On se retrouve du coup pour la fin de ce petit rapport bataille didactique. Et un petit débriefing autour du jeu Bushido Rising Sun. J'en ai fini pour cette vidéo didactique. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu découvrir l'univers de Bushido Rising Sun. L'aspect immersif de tout ce qui va être passe d'armes et phase de combat est vraiment excellent. Pour ça, je mets vraiment une bonne note sur le jeu. Sur tout l'aspect technique de combat, arts martiaux, les exploits. Tout ça est vraiment très bien géré. En revanche, ça implique de connaître avec un peu plus de technicité, de spécificité le jeu. Donc, il n'est pas, on va dire, la profondeur du jeu n'est pas accessible sur des premières parties. Il va falloir prendre un petit peu le temps de connaître ses factions, de connaître ses règles spéciales, de trouver des combos, des techniques. Mais on va dire que cet aspect très technique et très tactique est contrebalancé par l'aspect escarmouche et le fait que vous ne jouez que peu de figurines. Donc, en ça, le jeu contrebalance les mécanismes de jeu parfois compliqués avec le peu de multitude de règles qui s'additionnent. Autre point très positif du jeu pour ma part, c'est l'aspect esthétique. Je trouve vraiment que l'univers japonais, médiéval japonais, est très bien respecté dans les sculptures que nous propose l'éditeur. Et en ça, encore une fois, un gros point positif pour ce jeu. En tout état de cause, moi, le jeu, je le trouve vraiment très bon. Je vous invite à le découvrir. Il est relativement accessible en termes de prix. Vous avez tous les liens dans la description si ça vous tente de le tester. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous connaissez déjà ce jeu-là, que vous avez eu l'occasion de le découvrir et nous faire vos retours dans la description. Ne pas hésiter à partager massivement la vidéo pour faire découvrir un maximum ce jeu-là à la communauté du Wargame francophone. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait. Nous rejoindre sur Facebook, Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Sous-titrage ST' 501